Générique Au sommaire sur RTCI Alors bonjour à toutes et à tous Automoto, l'émission 100% mécanique sur RTCI Votre émission hebdomadaire chaque samedi de 10h à 11h A la réalisation on retrouve le grand César Qays Abouzriba qui est avec nous aujourd'hui A la coordination Sarah Abjawed Et pour mieux Donc pour mieux être au top de l'info Sur l'actualité automobile en Tunisie Mais également vous apportez Quelques bons conseils d'entretien Vos serviteurs Et Qays Kabi sont comme d'habitude au rendez-vous Alors plein gaz Max Turbo mon ami Et voilà sans plus tarder On lance tout de suite le sommaire Alors nos invités de la semaine dans Automoto RTCI Alors ce sont des pilotes Des pilotes de rallye C'est madame Feth Marouch Donc Feth Marouch Qui a aussi des capacités Des capacités pédagogiques Je vous dirai tout à l'heure pourquoi Et puis notre ami Rélem Basiz Bon ça fait très plaisir de le revoir Après un long Donc c'est éclipsé un peu je dirais Et de toute manière Ça fait toujours plaisir de te revoir Il est toujours là contre l'appel Rélem Salut Rélem Salut Bonjour à tous Tout le plaisir est pour moi Alors au niveau de l'actualité Et du journal de l'auto On viendra sur l'événement de la semaine Bien sûr Organisé par Michelin International en Tunisie Exactement Donc on reparle de ça aussi Et puis on vous donnera quelques informations Comme d'habitude Oui on parlera du nouveau De nouvelles agences services Honda et Tunisie à Cherguia 1 C'est tenu par notre ami Philippe Licari Rélem Ah d'accord C'est lui qui ouvre ça On lui passe le bonjour On lui passe le bonjour Philippe Et puis il y a aussi un autre événement Réalisé par Italcar C'est à Monastir Ça s'appelle l'événement Let's Talk Dance 3 C'est les 18 et 19 février Et c'est dans le cadre De la stratégie responsabilité sociétale Italcar se présente avec son agence autopro À Monastir Elle sera présente Pour participer au partenariat Avec l'association Scoot FDM On vous en dira plus tout à l'heure On passe à l'invité de la semaine L'invité de la semaine Sur RTCI Alors on a deux invités On a notre charmante Fetne Marouch Elle est tombée du lit aujourd'hui Elle est arrivée de nous Elle était présente avec nous Elle a choisi les jingles La musique et tout Donc elle a bossé avec nous en fait N'est-ce pas Price ? Oui, tout à fait Et puis il y a Rylaine Barziz Alors avec Rylaine Barziz Qu'on ne présente plus C'est le grand préparateur De spaghettis et fruits de mer Surtout au désert Surtout dans le désert Rylaine Barziz C'est notre pilote Pilote de rallye raid Depuis plusieurs années Déjà Depuis 20 ans Depuis 20 ans Ça passe vite Il n'a pas changé Tu as vu ? Il n'a pas changé Et donc on va parler de rallye On va parler de 4x4 On va parler de conduite Alors Fetne On démarre avec Fetne ? Bien sûr, les femmes d'abord Les femmes d'abord Donc Fetne, nous on t'a découvert Lors de l'opération Michelin Mais en fait ça fait un bout de temps Que toi tu pratiques le 4x4 Bon d'abord je veux dire Bonjour à tout le monde Bonjour à tous les 4x4 Bonjour à tous les auditeurs de RTCI Et surtout les fans du sport mécanique Yes Et ensuite On est bien suivi à Fetne Par des amateurs des sports mécaniques C'est leur émission référence on dirait En fait moi j'étais toujours Agréablement admirée par les grosses voitures Bien sûr en hauteur et pas en largeur Donc Et voilà Donc quand on a eu l'occasion D'acheter une voiture Une 4x4 Ça a commencé à fin 2010 Avec la révolution Et la passion a commencé En disant Janvier février 2011 J'étais coachée par mon frère D'accord Qui s'appelle comment ? On lui dit bonjour Il s'appelle Smaïl Smaïl salut ! Il est au Canada et il dort donc Oui Alors on a commencé notre passion en faisant des sorties chaque dimanche, chaque week-end Oui Je veux saluer aussi notre ami Hichem Prati Oui C'est grâce à lui qu'on a découvert ce sport mécanique Il nous a beaucoup aidé C'est une passion plus qu'un sport on va dire au départ Oui, c'est principalement des sorties On a fait des sorties principalement à la côte nord de la Tunisie Bizerte, la Sengla, Cap Nigro, l'Estrej Et le caban aussi D'accord Alors juste une question pour démarrer Comment on fait ? C'est-à-dire si on est amateur et qu'on a envie de pratiquer ce sport mécanique Comment il faut faire ? C'est-à-dire c'est vrai Il faut tout d'abord avoir une voiture Ça c'est normal Mais après pour la modification Est-ce qu'on dispose en Tunisie de pièces de rechange ? De pièces mécaniques spécifiques pour ce type de sport ? En fait comment vous faites pour aménager la voiture tout d'abord ? Qui est un 4x4 on rappelle Oui, notre 4x4 c'est une Toyota D'accord Donc on a le siège de Toyota ici à la Marsa Parfois on trouve les pièces Parfois on doit les commander avant deux mois Mais sinon la voiture qu'on a acheté On lui a fait des modifications Pour qu'elle s'adapte le plus aux endroits La montagne, le sable, etc Pour les obstacles Oui Donc par exemple nous avons la suspension C'est plus 5 cm On a fait du renforçage du châssis avant Pour éviter les obstacles aussi Nous avons fait l'arceau de la sécurité En cas où la voiture se renverse Donc tout ça se fait en Tunisie Donc nous avons des spécialistes qui font ça Oui, c'est en Tunisie Les arceaux de sécurité à l'intérieur Qui protègent encore plus Voilà Bon c'est une Toyota d'origine standard C'est tout Ça coûte combien au départ ? On a pris d'une agence de voyage Elle nous a coûté dans les 6000 dinars au début Waouh C'est une bonne affaire Oui Mais après il y a tout Il y a beaucoup d'aménagements à faire C'est ça D'accord, c'est sympa 6000 dinars Oui justement C'est pour ça que c'est des questions En fait qui sont généralement posées Par des amateurs Et c'est pour ça que je voulais poser la question à Fetten Comme ça pour éclaircir aussi un peu Parce qu'il y a des gens C'est des amateurs Ils ont envie de faire ce sport Et ils se demandent en fait Comment on peut avoir une voiture Comment on peut l'aménager Comment il faut faire Et tu sais Pour les modifications ça coûte Oui Parce que les suspensions Ça Rilen il connait très bien Lui Absolument Non Rilen il est revenu avec un petit monstre cette fois-ci Donc il va nous en parler tout à l'heure Un petit monstre c'est vrai Moi je pensais que c'était le véhicule de Selim Kamoun Avec lequel il a participé à l'Eco Race Oui Donc ça c'est Donc c'est un véhicule En fait c'est un C'est un Toyota HDJ80 Bon c'est C'est une ancienne version de Land Cruiser Qu'on a changé complètement Et comme nous Nous avons l'expérience des rallies Et de la préparation surtout Donc on a fait un nouveau véhicule Donc on l'a transformé en camionnette Pour alléger On a gagné quelques 400 kilos Plus donc on a mis On l'a mis selon les normes FIA Donc on a tout mis C'est une transformation totale Total C'est une transformation totale Et nous avons même Mis à part la suspension Evidemment nous avons une suspension Dernière génération Donc entre guillemets Suspension intelligente Donc qui se règle automatiquement Selon la vitesse Et en plus Donc nous avons Comment dirais-je Allégé la voiture Nous avons coupé aussi Le châssis Pour diminuer les portes à faux Qui nous gênent Dans le sable Donc on l'a raccourci De quelques Je crois Une quarantaine de centimètres Donc de l'avant Et de l'arrière Maintenant nous avons Une voiture performante Mais elle est bien équipée Oui oui Donc on voit qu'elle est bien équipée Avec le GPS C'est à dire C'est une voiture professionnelle Voilà c'est une voiture De rallye Voilà Il reste juste A l'homologuer FIA Officiellement Donc il y a un passeport technique Qu'on doit tamponner Donc Donc on peut le faire ici En Tunisie Mais aussi Il faut qu'il soit tamponné Par la FIA Comme ça Ce sera un véhicule Enregistré Au niveau de la FIA On peut participer Dans les rallies internationaux Sans aucun problème D'accord Donc c'est un projet En fait c'est un projet Pour entamer Justement On l'a préparé Pour le rallye de Tunisie Pour cette année Malheureusement Il ne se passe rien Donc Voilà Donc on ne sait pas Peut-être Si on a le budget On va participer Dans un rallye étranger Peut-être Le rallye du Maroc En octobre Voilà Surtout pas ça Non je plaisante Ecoute Rylance Une question C'est à dire A peu près Un véhicule comme ça Pour préparer un véhicule Pour faire de la compétition Disons Ca coûte Dans les environs De combien à peu près Je vais vous dire Nous Ce qu'on fait C'est C'est à des petits prix Donc on essaie de Donc c'est des véhicules Quand même Qui ont Presque 20 ans Qu'on a refait entièrement Donc on se débrouille Comme on veut Donc on peut pas parler Tellement de valeur Mais si on voit Sur le plan international Alors un véhicule De course Ca part donc De à peu près 150 000 euros Préparés Au minimum Jusqu'à 1 million d'euros D'accord A vos bourses Oui mais les 1 million d'euros C'est les grandes équipes Là c'est Mitsuo C'est Oui c'est ça C'est Voilà ça c'est C'est à dire Les usines On les appelle Les usines Ce sont des pros Etc Mais Un véhicule moyen Disons D'une valeur Disons La valeur moyenne Des véhicules Qui peuvent Dans un Paris Dakar Faire entre Entre 15 et 30 Point de vue Classement C'est des véhicules 250 300 000 euros Mais là On en est très très loin Nous Oui Réline Parle-nous de l'importance Du rallye Tunisie Justement Le rallye Tunisie Il faut Il faut rappeler Qu'il a commencé En 80 C'est le plus vieux rallye Avec le Paris Dakar C'est le rallye Le plus important Après le Paris Dakar La différence Entre le Dakar Et le rallye Tunisie C'est une Question de budget Et de délai Le rallye Tunisie C'est une semaine Le Dakar C'est deux semaines Donc le budget Est beaucoup plus important Donc Jusque là On était bien Et Tout va bien Après la révolution Le rallye Tunisie A été Plus ou moins Abandonné Vu les problèmes Qu'on a eu Que vous connaissez Problème de sécurité Problème de sécurité Surtout De sécurité Et Bon Et je peux dire aussi Qu'on a amplifié un petit peu L'histoire de Des assurances L'histoire de De dire que le désert N'est pas sécurité C'est pas vrai C'est pas vrai du tout Bon Maintenant Si on parle Le rallye Tunisie Quel est son impact ? Le rallye Tunisie C'est lui C'est grâce à lui Que le tourisme aérien Existe Et si le Le tourisme aérien Veut Redémarrer Il faut redémarrer Le rallye Tunisie Il n'y a pas Une autre solution Faire de la pub A la télé Ça sert absolument A rien La solution C'est Le rallye Tunisie Il faut qu'il Qu'il revienne Mais là Je fais un appel A Au président De la république Et à carrément Carrément Oui oui Le rallye Monsieur le président C'est au tout Le rallye Tunisie Carrément Parce qu'il faut rappeler Que le rallye du Maroc Il est sous le haut Patronage De sa majesté Le roi Donc Sa majesté Le roi Du maroc Il ne fait pas N'importe quoi Donc il a mis Cet événement C'est à dire Un événement Donc royal Donc Il finance lui même Il finance lui même Oui 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 Il finance et il suit Ils ont toute une Donc nous on doit Faire la même chose Il faut savoir Que le rallye de Tunisie Il est très très apprécié Par les sportifs Vu que le terrain Il est très technique Il est très varié Il est très varié Sur un rayon de 50 km On peut voir Toujours De paysages Donc c'est une particularité Vraiment tunisienne Et en plus On est très très proche De l'Europe A savoir que Que La majorité des pilotes Sont des pilotes français Et 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 Il est très très proche Donc Voilà Donc Si on veut relancer Tout ça Il faut Une 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 comité On peut nous En tant que pilote Et Et Disant Ayant une grande expérience On peut Créer une commission Mais Et Vraiment Il faut qu'à très très haut niveau En Tunisie On va On va dire Voilà On veut relancer le désert Ok On fait le rallye Tunisie En 2018 On le fait bien Et Je vous prie de bien me croire Vous allez voir Les retombées Ca va revenir Vraiment à fond Parce que la Tunisie C'est un pays Que tout le monde connait Et Et tout le monde apprécie Et Autre chose Et Il ne faut pas oublier Que Aujourd'hui J'étais la semaine dernière Donc Au désert On a fait de la marche Donc Au désert Tu as fait de la marche ? Oui Dans les dieux Ah ça ne s'arrange pas avec C'est plus lent Et là Je vous prie de bien me croire Vraiment Que Les guides Touristiques Donc Donc Nos amis de 12 Donc Il Il n'y a plus de guides Les gens ne s'intéressent plus Au désert Le tourisme Donc Ça n'est rien Il est vraiment en difficulté Il n'y a plus de 4x4 Il n'y a que de vieux 4x4 Il n'y a plus Donc Il n'y a pas un renouvellement de parc Tout ça Ça a un impact économique Social Et même On peut craindre Aussi Un exode Parce que Quelqu'un qui est Qui est à 12 Un jeune Qui est vraiment au chômage Avant il avait Donc la possibilité De travailler Sur le tourisme Il y avait tellement De touristes Même 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 s'il travaille Il peut Samedi Dimanche Travailler comme Comme guide Ou aller à Faire des extras Faire des extras Voilà En plus Surtout qu'on a vu Le succès Enregistré par le rallye Le rallye moto Oui Organisé par Notre ami On a vu On a vu Qu'il y a eu Vraiment un succès Énorme Et puis C'est un rallye Médiatisé Quand on parle De rallye Tunisie Il a tout à fait raison Donc moi je suis le premier A défendre le rallye C'est très bien J'étais Depuis 92 Je suis sur rallye Et donc J'ai été Attends Il y a Il y a Hekel Bouzut Qui a participé Une fois A l'arrivée Au départ Il était au départ Il a photographié le départ C'était en 91 Et puis moi juste après Donc j'ai participé En tant que journaliste Donc j'ai été L'un des premiers journalistes Et Ce rallye Tunisie Tu sais que Les participants Tu te souviens Ils payaient 11 000 euros Pour participer Absolument oui Qui paye 11 000 euros Mais c'était Quel est le touriste Qui paye 11 000 euros Pour venir en Tunisie Bien sûr Et c'est ce qui a lancé Les petits rallies Parce qu'il y a des gens Qui venaient Qui découvraient la Tunisie Et ça faisait monter ensuite Il y avait des Italiens Qui venaient tout seuls Des Allemands Qui venaient tout seuls Et les Espagnols Qui venaient tout seuls Donc voilà Et ça Ça fait bouger les choses Faiten Toi par contre Tu vois Ça c'est le tourisme local Ils font bouger aussi Exactement Faiten Donc vous Vous allez dans les hôtels Ou Notre première Tournée Au désert C'était en 2000 Fin 2013 Oui Donc c'était Organisé par Christ Sheibi D'accord Donc on a passé Trois nuits Donc une nuit À Matmata Et deux nuits Au Camp Manzmela D'accord C'est aussi pour passer Le jour de l'an Et on a passé deux jours Que du désert 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 Voilà Mais c'est très bien Parce qu'en fait Ça ne coûte pas trop cher Ça vous permet de visiter Des lieux magnifiques Oui C'est magnifique Et puis vous allez Sur Il n'y a pas que le désert Vous allez aussi Dans les régions de Tabarka Les Verdures Comme tu en as parlé Tout à l'heure Ça c'est des sorties Des week-ends Ok Ok on va passer une musique On revient Avec nos deux invités Faiten Marouche Et Rilen Barziz Qui nous parlent de rallye Et puis on va surtout parler De Kheïs Khabi Comment il a été secoué Par Faiten A tout de suite A tout L'invité de la semaine Alors bonjour à toutes celles Et ceux qui viennent De se joindre à nous C'est toujours Automoto Jusqu'à 11h Nous sommes avec Rilen Barziz Et Faiten Marouche Nos invités Et puis avant de continuer Morad On va lancer tout de suite Le jeu Puisque vous allez jouer Avec RTC Igani Donc une vidange gratuite Et aussi un abonnement annuel Au magazine Sayarti Bien sûr Le 71 840 000 C'est le numéro de téléphone Qu'il faut retenir Pour jouer avec nous Vous pouvez désormais nous suivre Sur le 3WRTCI.TN Et la page Facebook Officielle RTCI Et la question c'est Donc elle est très simple Alors ça rapporte à quoi Morad ? Oui Alors en quelle année A été créée la société L'Ikimoni Tunisie Donc on a Trop facile ça On a deux informations C'est 2005 Ou bien 2017 Trop facile 2005-2017 Pour gagner une vidange gratuite Et ainsi qu'un abonnement gratuit A Sayat Un abonnement annuel On appelle Voilà 71 840 000 Voilà C'est le numéro de téléphone D'RTCI Merci On revient avec nos invités Basis Rilen et Feten Feten et Basis Feten tu nous as pas parlé De ta voiture Tout à l'heure Tu voulais nous donner plus Alors je voulais dire une chose Donc Price Cab A participé à un stage de pilotage C'est coaché par Feten Et donc je voulais que tu me dises d'ailleurs Alors que tu en penses quoi ? Ben justement Alors Feten C'est plus qu'un pilote de rallye Mais elle a aussi des capacités Des capacités pédagogiques je dirais Puisqu'elle te donne exactement Comment il faut attaquer les dunes Comment il faut attaquer les virages Et tout Donc c'est très technique Là c'est vraiment argumenté Je dirais que c'est Tu as appris ça comment en fait ? Au fait c'est Principalement grâce à mon frère aussi Qui est au Canada Qui est au Canada Et il doit servir Il doit servir Pour nous écouter Depuis tout à l'heure On salue Et qu'on va dédicacer Une chanson tout à l'heure Cool Girl Oui Donc c'est des conseils généraux Pour conduire une 4x4 Soit en sable Soit dans les montagnes Il faut toujours La première chose C'est qu'il faut mettre Les 4 roues motrices Pour entamer la conduite Il y a des conseils aussi Il faut par exemple Éviter de tourner Le volant à fond On attaque en première En deuxième Les dunes Les dunes On peut les attaquer Ça dépend Ça dépend En fait Ça dépend Oui Ça dépend de la distance Et la hauteur On voit le sourire de Rylaine L'expérience Il faut toujours accélérer Le point le plus important C'est qu'il faut toujours accélérer Et une fois arrivé À la pointe Plein de gaz Voilà Il faut décélérer Exactement Et la voiture Elle va C'est ce qu'on appelle Le transfert de masse Transfert de masse Mais alors moi J'ai été cloué Parce qu'elle m'a donné Une information Par rapport au pneu BF Godrich Et elle a lu L'information Sur le pneu Comme tu nous as indiqué Tu te souviens Quand tu nous donnais Les conseils Sur le pneu Et elle connaissait La date Comment tu as reconnu La date Au fait Il y a 4 chiffres Qui indiquent La semaine De l'année Et l'année Par exemple 23-13 C'est la 23ème Semaine De l'année 2013 Et un pneu Il dure combien Généralement 5 ans 5 ans Donc après Il est inutilisable On va dire Elle a des connaissances Qui sont à jour Ouais T'as vu ça Moi J'étais cloué Et puis Bon Ce sont 4x4 Il est admirable César Hylène Donc Il n'y a pas seulement Sur le rallye tunisie Quand le rallye tunisie A été créé Donc c'est aussi Ça pouvait ramener Aussi des grandes écuries Qui venaient s'entraîner Exactement Avant Donc Quand Le rallye tunisie Était vraiment au top Donc avant la révolution Il y avait Toutes les équipes Du monde Les constructeurs Qui viennent Avant le rallye Passer une semaine Ou deux Pour essayer Leur véhicule Et en fait C'est un véritable Laboratoire Généralement Donc Il se déplace Donc avec des camions Avec pas mal de véhicules Et donc Leur Leur point de chute C'est Xar Hylène Et à partir de là Comme Il y a des pistes Très très variées Il y a le sable Il y a les pistes Cahoteuses Etc Donc ils font Leurs essais C'est des laboratoires Ambulants Où on teste Les pneus On teste Les suspensions Les nouvelles technologies Même la partie Soft Programmation Etc Donc Et là Aujourd'hui Dans les véhicules Qu'on achète Aujourd'hui Donc C'est grâce Au rallye Et à la recherche Donc scientifique Et aux essais Qu'on fait Qu'on retrouve Ces mêmes technologies 10 ans 8 ans après Dans nos véhicules De série De série Donc Revenons au rallye Tunisie Le rallye Tunisie Donc il draine Les touristes Les Les randonneurs Les randonneurs Les écuries Et tout ça Donc tout ça Ça fait Ça fait bouger Ça fait Ça fait beaucoup de monde Ça fait beaucoup d'argent Et beaucoup d'images Et beaucoup d'images Rilen parle nous de ton 4x4 Améliorer Vas-y Donne nous des infos Voilà Donc c'est C'est un HDJ80 À la base Avec un moteur 4 litres de turbo diesel Et donc On va le régler À quelque 250 chevaux On a une Une suspension Combien ? 250 chevaux Avec un couple De quelques 500 Nm Donc c'est un couple Largement suffisant Pour attaquer Les dunes Facilement C'est un 4x4 Permanent Nous avons Trois blocages Différentiels Nous avons Une boîte de transfert Avec viscocoupleur Donc à glissement limité Nous avons installé Des pans De la De la HDJ100 Parce qu'ils sont Plus Plus Robustes Et pour le reste Donc Pour la carrosserie Elle est Donc C'est On a pris Celle d'une camionnette Donc Et tout ce qui est arrière C'est C'est en kevlar Bon Pour le reste Donc nous avons Des arceaux Sur les normes FIA Et tout le reste Des équipements Donc Homologués FIA Et ça coûte combien Tout ça A Basile En fait On n'a pas fait De compte Exactement Mais Parce que En fait C'était La majorité Des équipements FIA On les a récupérés De mon ancien véhicule Qu'on a mis A la retraite Et puis Donc Au moins Il faut Il faut compter A peu près 50-60 000 dinars C'est rien du tout Parce que c'est un très très beau modèle Tu l'as vu après ça Mais de toute façon C'était C'était le modèle Star Disons Des tests BF Goodrich Justement D'ailleurs Je salue Donc Les gens de Michelin Et de BF Goodrich Qui est une marque Qui a été rachetée Par Michelin Et c'est la référence Des pneus 4x4 Nous on connait ça Donc Dans les rallies Tout le monde court Avec BF Goodrich Depuis Facilement 15 ans Disons C'est le pneu de référence Pour les Voilà C'est ça Donc Et là Je suis vraiment Très très content Qu'ils ont fait Cet événement En Tunisie Donc Alors Il faut dire Que c'est l'agence Adcom Qui a organisé C'est-à-dire Qui a encadré Ils ont été magnifiques C'était très très bien Très très bien organisé Et puis Bon On a eu nos amis Reis Sheb Qui est venu Il y a eu Slim Mez Et puis Donc C'était très bien encadré Ils étaient très contents Les gens de Michelin Donc il y a plus de 60 participants Venus de pays De plein de pays De toute façon C'est Michelin IEM Ce sont les boss De chaque pays C'est Michelin IEM C'est-à-dire Afrique Un des Moyen-Orients Et l'un d'entre eux M'a dit Parce qu'il s'est déroulé A Dubaï En 2016 Il m'a dit C'est de la même C'est à la même envergure C'est la même échelle Exactement Donc ça fait plaisir Et c'est la première fois Qu'il est organisé en Tunisie Voilà Et ça c'est une C'est une très très bonne chose Et j'espère qu'ils vont Qu'ils vont revenir De toute façon C'est un bon signe Parce que C'était malheureusement annulé En 2011 Et puis le retour Ça montre que Sur le plan sécuritaire On est bien classé maintenant Et que la Tunisie Ne pose pas de problème Donc sur ce Donc on peut venir On peut C'est un bon message C'est un bon message Parce qu'ils vont Ils vont faire passer Le message C'est un message positif On a un gagnant Oui On peut faire passer Notre gagnant Vidange L'équimoli Plus un abonnement Allo bonjour Oui bonjour Oui Bonjour Bonjour Merci beaucoup Merci beaucoup Donc comment vous appelez C'est Hamdouni Halmi C'est Halmi Bonjour Bonjour monsieur Merci pour votre fidélité Alors Vous avez la réponse Bien sûr C'est en 2005 Ah bravo Ah j'adore Ça c'est Ça c'est Donc en fait Comment vous avez trouvé La question Ah la réponse Pardon Je vous suis toujours Et j'ai les actualités De l'équimoli Ah c'est très bien Vous pouvez vous utiliser Ces produits Non c'est moins D'accord Et vous vous êtes sur Tunis Ou d'une autre région Vous habitez Je travaille dans un centre d'appel D'accord C'est très bien ça Un centre d'appel Oh il y a beaucoup de stress Dans les centres d'appel Donc profitez de ce week-end Profitez bien de ce week-end Et achetez un Toyota Ou un 4x4 Et venez avec Feten Et Rilen vous amusez D'accord D'accord Ok Bravo Donc ne quittez pas On va vous dire Comment récupérer Cette vidange Cette vidange Et aussi l'abonnement L'abonnement À un magazine Sayart C'est un magazine Destiné au grand public Et c'est un magazine C'est un vrai accompagnateur Pour le conducteur À travers des conseils D'achat et d'utilisation Vous allez certainement aimer Puisque vous êtes Amateur de mécanique Au revoir Au revoir Au revoir Et merci Alors on a Sofiane avec nous Sofiane Web Salut Ressel si vous voulez Oh superbe la musique L'invité de la semaine 10h44 minutes C'est toujours Automoto Kais Karbi Et Mourad Bouzid Ils sont avec vous Et on revient Avec notre invité Rélem Baziz Et Faiten Donc Rélem Une dernière question Alors comment il faut faire Pour relancer Ce rallye de Tunisie Ce grand rallye Que malheureusement On ne retrouve plus maintenant Le rallye de Tunisie C'est très très simple Il faut Il faut qu'on fasse Une réunion Où Le gouvernement tunisien Prenne conscience Que c'est un événement Très très important Donc qu'on fasse Une réunion On met Tous les problèmes Sur la table Et après On invite L'organisateur NPO Avec lequel Donc nous avons Un contrat Et Et on essaie De discuter Avec eux Pour voir Quels sont Les problèmes Donc rencontrer Et surtout Il faudrait que Que l'état tunisien Mette la main A la poche Donc C'est une décision Gouvernementale C'est une décision Gouvernementale Parce qu'il faudrait Pour redémarrer Pour redémarrer le rallye Il y a un côté Technique Évidemment Mais surtout Il y a un côté Financier Il faut que Et sécuritaire Sécuritaire Il n'y a aucun problème Il n'y a jamais eu Un problème Dans ces zones là Jamais Mais c'est un problème De budget Il faudrait Communiquer Sur l'événement Aider tout le monde Et trouver La bonne formule Pour Disons Un sponsoring Poussé par l'état Et voilà Tu sais que Ça va être difficile Parce qu'il y a déjà Un sacré Ambroglio Entre le NAC National Automobile Club De Tunisie Qui détient Le pouvoir International FIA Entre la Fédération Tunisienne Automobile Qui détient Le pouvoir national Tu vois Donc déjà C'est Déjà il y a un problème Ensuite il y a un problème Avec NPO Avec notre ami Le nouveau Organisateur Le nouveau propriétaire De NPO Et qui lui Doit aussi de l'argent A la fédération Tunisienne Bon bref Donc tout ça Mais c'est comme tu dis toi Donc comme tu as bien précisé Il faut Que tout le monde s'assoie Voilà Il faut crever l'abcès L'histoire elle est très très simple Il y a des propriétaires Du rallye Il y a un prestataire Qui est NPO Et puis il y a le pouvoir sportif Ce sont trois choses différentes Chacun a son rôle On peut le régler Autour d'une table Et c'est tout Qui fait quoi Et après Appeler l'organisateur Qui est en fait juridiquement Le prestataire de service On l'appelle On lui dit Voilà On veut relancer ce rallye Comment on fait pour Pour le relancer Et surtout Ce qui les intéresse C'est le côté Pécunier Financier tout à fait Féton Oui Alors Je vais participer au prochain rallye Donc Rilen va faire tout le reste Donc va faire De toute façon Tous ceux qui veulent participer Au rallye Tunisie Inchallah En 2018 Si tout va bien Je suis là Et je peux les aider Je partagerai mon expérience avec eux Pour les copilotes Comme j'ai déjà fait auparavant Pas mal de fois Je peux les former Il n'y a aucun problème C'est sur ta page Donc Rilen Barzy Voilà c'est ça Tout simplement Oui oui tout simplement Ok Et toi Féton Alors Féton Donc on va te voir Où ces prochains week-ends De toute façon Je ne dis jamais non Quand quelqu'un m'appelle Pour tout ce qui est événement sport mécanique Donc je suis toujours partante Et voilà Ce week-end peut-être que je vais à Bizerte Oui Vers où ? Quel endroit ? C'est toujours direction Bizerte Indemus Capenge C'est magnifique C'est magnifique D'Aljana Absolument C'est magnifique Parce qu'en fait C'est Cote-Cote En fait tu montes la pente Tu montes la pente Tu es en pleine forêt Tu te montes Et puis au soleil Pouf Tu vois la mer devant toi C'est incroyable Merci beaucoup à tous les deux C'était un plaisir de vous recevoir Comment tu comportes en route ? Tu dois être C'est la femme macho Généralement je suis quelqu'un de très cool Oui Je ne roule pas beaucoup D'accord Donc je suis toujours entre 80 et 100 Mais de toute manière C'est difficile de t'ennuyer Parce qu'avec un 4x4 comme le tien On ne risque pas de Ce n'est pas fait pour rouler Les 4x4 ce n'est pas fait pour rouler Tout à fait Tout à fait en ville Ce n'est pas pratique On passe à l'autojournal Mon ami Price L'autojournal sur RTCI Alors Quoi de neuf ? Alors moi je vais parler de société Nakhl Qui proposera bientôt la reprise Et la vente de voitures d'occasion Mourad C'est une information confirmée Puisque Nakhl proposera en effet Une formule de reprise Et de vente de voitures d'occasion Et ce en partenariat Donc avec la marque de distribution internationale De voitures d'occasion Lancée par Volkswagen en 2011 Ça s'appelle Daswalt Auto J'espère que la prononciation est correcte Yachtung Et en effet C'est en effet un label véhicule d'occasion De Volkswagen Chez les partenaires adhérents Les marques Volkswagen Siad Skoda Et Volkswagen véhicule utilitaire Donc ce partenariat Nakhl et Daswalt Auto Va permettre d'offrir à la vente Des véhicules d'occasion Donc on voit C'est de plus en plus Donc après BMW Oui parce qu'en fait C'est un marché C'est un marché important Donc les voitures d'occasion On s'aperçoit que les gens Ils ont de moins en moins de moyens Et qu'ils aiment bien garder leurs voitures Donc voilà Donc le marché d'occasion C'est un marché florissant Et pourquoi pas Donc bien sûr Il va y avoir des avantages Les grandes marques s'y intéressent Voilà Donc il va y avoir des avantages En plus du gage de qualité Propre aux marques du groupe Volkswagen Donc chaque voiture d'occasion Exactement C'est une information en exclusivité Oui bien sûr Donc je ne sais pas Comment il fait Monodbouzit Il pourra avoir des cachoteries Il ne veut pas tout montrer J'ai juste rencontré C'est tout On a juste rencontré le PDG Bien Il y a Italcar Qui est partenaire de l'événement Let's Talk d'Instit Bon Italcar Ils sont très dans les actions sociales Et ce week-end Donc à Monastir Avec leur agence Autopro Ils vont participer Avec l'association Scoot FMDM A un congrès Let's Talk d'Institut Dans sa première édition Donc il sera également prévu Lors de cet événement Une exposition des modèles Italcar La Fiat 500 La Jeep Renegade Les véhicules utilaires Fiat Fiorino Fiat Cubo Et Fiat New Doblo Et les camions Iveco Ces journées portes ouvertes Se prolongeront le dimanche 19 février Sur la magnifique esplanade De Monastir La Corniche Tu vois Donc voilà Il va y avoir une belle exposition Et puis L'autre information C'est Hyundai Exclusivité aussi C'est une information en avant-première Donc ils vont bientôt ouvrir Une nouvelle agence On en a parlé A Chergué C'est notre ami Philippe Licari Donc après Nebelsous et Djerba Et la capitale du Sud Asfax Donc Honda Elle s'installe aussi A Tunis Outre la maison mère Puisqu'ils ont la maison mère Sur la route de Hammam Neuf Et cette agence C'est l'agence technique Centre Auto De Philippe Licari Tu sais depuis quand Elle existe Ce centre Ce garage Ça fait au moins Au moins 25 ans Depuis 1992 Et donc Et voilà Ils ont Donc Honda et moteur A bien choisi Je pense Ils savaient En fait Ils connaissent bien Parce que Philippe Licari Il est incontournable Dans le monde du rallye Et du sport mécanique Voilà Donc voilà Karim Benarmol Qui vient juste d'arriver Donc on va lui laisser place Tu veux rester Tout à l'heure Ils vont faire un super déjeuner Là Si tu veux Rylène Avec plaisir Voilà Merci Donc voilà Donc c'est ici Que prend fin Votre émission Automoto Merci pour votre fidélité Vous pouvez désormais Réécouter le podcast De cette émission Sur la page Facebook RTC Et aussi sur la nouvelle page Automoto RTC Vous pouvez télécharger aussi Rélène Tu sais qu'il y a une application RTC Elle adore ça Oui je l'ai justement Elle est en deux versions Android et IOS Et puis voilà Donc on vous donne rendez-vous La semaine prochaine Toujours sur la 98.2 A la même heure Donc j'ai juste Je veux préciser Qu'on sera à Genève RTC Il sera à Genève Lundi Mardi prochain Pour bien sûr Suivre l'événement Donc le festival mondial De la sécurité routière On a deux spots Les ambassadeurs De la sécurité routière Ils ont deux spots Qui ont été sélectionnés A ce festival mondial Dans le concours officiel Je rigole parce qu'il y a Presser qui veut partir avec nous Et donc C'est très bien Parce qu'on est les seuls Dans le monde arabe Et en Afrique A avoir été sélectionnés Donc ça se déroulera A Genève La semaine prochaine Lundi et mardi Et RT Série Sera présente N'oubliez pas T'inquiète C'est juste mon adbosite Qui va partir Donc On lui ramènera quelque chose Moi je sais ce qu'il y a Je vais lui ramener Un petit truc sympa Et donc N'oubliez pas De mettre votre ceinture De sécurité De toute manière Vous avez jusqu'à fin avril Et ouais Parce qu'après Ça va être pénalisé Pénalisé Allez bye à tous Ciao Ciao